Le geste de Mark Zuckerberg pour la planète, le patron fondateur de Facebook et son épouse ont annoncé la naissance de leur premier enfant. Une fille, elle s'appelle Max, jusque-là rien extraordinaire, ce qui est beaucoup plus marquant, c'est le don de l'essentiel de leurs actions au sein de Facebook. Explication, Florence Gaillard. Une photo des parents Zuckerberg avec leur nouveau-né et une lettre qui lui est adressée mais ouverte au public. Dans ce message, le couple en or annonce créer une oeuvre de charité, la Chan Zuckerberg Initiative. Sa mission, promouvoir le potentiel humain et l'égalité entre les enfants de la prochaine génération. Pour la financer, le président de Facebook promet de léguer 99% de ses actions d'une valeur de 45 milliards de dollars. Un don qui doit se faire progressivement puisqu'il ne vendra pas plus d'un milliard de dollars d'actions par an dans les trois prochaines années. Il entend aussi garder la majorité des droits de vote de l'entreprise qu'il a créée en Californie. Il donne 99% de ses actions. Je suis sûr que les 1% restants seront largement suffisants pour ses enfants. Transmettre à la prochaine génération, c'est léguer un héritage. Mais si vous n'êtes pas sûr de l'avenir, pourquoi ne pas utiliser l'argent pour améliorer le monde d'aujourd'hui ? La philanthropie est à la mode aux Etats-Unis. Bill Gates, Warren Buffett et Michael Bloomberg ont initié The Giving Pledge. Une structure qui incite les milliardaires du monde entier à léguer la moitié de leur fortune à des oeuvres de charité. Où va cet argent ? Que va-t-on en faire ? Ce n'est pas clair. Mais je pense que les gens font des déclarations sur ce qu'ils prévoient de faire comme Bill Gates l'a fait et comme tant d'autres personnes riches dans le monde. Il n'y avait pas de fondation il y a 10 ans en Russie ou en Chine et maintenant il y en a beaucoup parce que la philanthropie devient une obligation quand on est riche. Mark Zuckerberg a déjà fait donc d'un milliard 600 millions de dollars à des organismes pour l'éducation, la santé et la protection de l'environnement, principalement basée sur le continent américain. Merci. 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 Merci.